Annotation sur le bureau de Windows Avec les outils du tableau interactif, on complète un diaporama partiellement muet. Dans une première version, on utilise les outils SmartBoard. Cette méthode est bien adaptée au logiciel de la suite Microsoft. Ici, on annote un diaporama PowerPunch au format PPT. On ouvre le fichier effetser.ppt et on lance le diaporama. Dans la barre de navigation Smart, on clique sur Suivant pour afficher le rectangle suivant. Dans la barre d'outils flottants, on prend l'outil Crayon. On complète le second rectangle. Dans la barre de navigation, on clique à nouveau sur Suivant. On complète le schéma et ainsi de suite. En fin de diaporama, on a la possibilité d'intégrer les annotations au fichier. Ainsi, les annotations font partie intégrante sous forme d'image au fichier PowerPunch. On peut, si on le désire, enregistrer le fichier avec les annotations, soit en modifiant l'original, soit en l'enregistrant sous un autre nom. Dans PowerPunch, en mode création, lorsque l'on prend l'outil Crayon de Smart, une nouvelle barre d'outils apparaît. Elle permet de convertir les annotations en zones de texte ou en images et de les intégrer directement dans la diapositive. C'est également à partir de cette barre qu'il est possible de modifier les paramètres d'intégration des annotations. On peut ainsi, dans PowerPunch, en mode création, réaliser un diaporama uniquement avec les outils du TNI. La méthode utilisée précédemment ne fonctionne pas avec les diaporamas au format PPS ainsi qu'avec la plupart des autres logiciels. En effet, l'écran est alors figé, impossible d'annoter et de conserver le contrôle sur le bureau. Pour les diapodes au format PPS, il est impossible de compléter le schéma. Il faut alors utiliser le mode arrière-plan transparent du logiciel Smart Notebook. On lance le logiciel Smart Notebook. On active le mode arrière-plan transparent. On ouvre le fichier PPS qui lance automatiquement le diaporama. Dans la barre flottante d'outils Notebook, on prend l'outil Sélectionner pour faire avancer le diaporama. Dans cette barre, on prend l'outil Crayon pour compléter le schéma. On prend l'outil Crayon pour compléter les schémas au fur et à mesure de son avancement. Il est possible ici d'utiliser la reconnaissance de l'écriture manuscrite, de redimensionner et de repositionner les annotations. En quittant le mode arrière-plan transparent, on ne récupère uniquement que les annotations dans une page du fichier Notebook. Si on désire conserver la totalité du schéma, il est alors nécessaire de passer par l'outil Capture.